Poursuite d'arrestation Bobine Ange, deuxième fois Pour la réalisation Vous brûlez Compositeur de musique de film C'est la musique qui marque vraiment le film Puisqu'on oublie tout, on se rappelle de la musique C'est comme un point de GPS, c'est un repère Ahmed Malak, c'est un musicien, c'est un compositeur Bon, il est connu, je crois qu'il est né dans les années 30 Il était un musicien à la RTA, l'ancienne RTA RTA, c'est radio, télévision algérienne Il a fait plein de films Mais les meilleurs, c'est-à-dire les films qui sont connus en Algérie C'est l'inspecteur Tahar, les vacances Et Omar Gatlatou Malak, ça fait tout de suite tilt pour moi Ce sont les génériques On voyait le nom d'Ahmed Malak s'afficher Les vacances de l'inspecteur Tahar Leila et les autres, Omar Gatlatou, Tomazak Alwesh En fait, ils composaient la plupart des films algériens Qui marchaient très très fort C'était une belle époque de l'Algérie aussi Les années 70, 80 Et moi ce que je regrette, c'est qu'Ahmed Malak soit tombé dans les oubliettes On ne parle plus de lui Malheureusement, les gens d'aujourd'hui, ils ne le connaissent pas beaucoup C'est-à-dire à part les anciens C'est-à-dire, l'ancienne génération, ils le connaissent Mais la nouvelle génération, je ne crois pas qu'ils connaissent Ahmed Malak Je l'ai, la musique, la mélodie, je l'ai Je l'ai dans la tête, elle ne me coupera jamais Tu sais qu'est-ce qu'ils font ? Ils font, ils rendent hommage à Ahmed Malak Donc son histoire et tout Malak, il restera Anna pour moi Malak, il restera toujours Malak Il n'y a pas un autre Impossible L'Algérie, elle a eu beaucoup de grands C'était l'idole, Malak C'était l'idole, voilà Et dommage que l'Algérie l'a oubliée comme ça As-qu'il t'est connue T'es qui, c'est vraiment bien C'est vraiment bien Ah ouais Ah tu ne vas pas dormir la semaine C'est intelligent, c'est intelligent Alors voilà l'extravagance de mon père Un exemple À côté de ma robe, je me rends compte que peut-être je tiens de lui Son extravagance découle Ah là Si encore j'avais des photos Mon père est là C'est la maison de mon père Un de mes parents Et on a toujours vécu là C'est un bonhomme qui a fait de très belles musiques Mon mari travaillait souvent avec lui Le festival Panafrique Mon mari aussi, il est compositeur Bien sûr, il a suivi la route de Malik On a travaillé tout ça On les a travaillés ensemble C'était magnifique J'ai un air Voilà c'est Sous-titrage ST' 501 Mon père, c'était la valise et je démarre. On adorait ça, le voyage. Il a voyagé. Et c'est le gars qui s'est pas arrêté de voyager. Il allait partout. Il est curieux, il était curieux. Comme un enfant. Il était curieux, c'était comme un enfant exactement. C'est un fils de fort de l'eau, c'est-à-dire la mère. Et la mère aussi, elle donne l'inspiration. Et c'est le seul musicien et compositeur de sa famille. Un kabilos. Un kabilos, oui. Mais pas très kabilos, finalement. Mais il faut le dire. Il faut le dire quand même. Il faut le dire. Il est fier de sa berbérité. Berber. Mohamed Malek, il a vraiment représenté l'Algérie. Avec Mohamed Wahbi et d'autres chanteurs, ils ont voyagé. Il voyage partout, dans le monde. Il est parti partout. Il est parti partout. C'est rare, les pays qu'il n'a pas visité. Chaque pays où il allait, il avait de l'inspiration. Malek était très curieux. Il l'écoute tout le temps. Toute l'année, toute la journée, il l'écoute. Quelqu'un qui écoute autant, fatalement, il a de la matière. Il m'a dit une fois, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Tu sais, même dans les toilettes, je compose. C'est un bonhomme qui ne s'arrêtait pas de travailler. Lorsqu'il a été au Japon, il a compris des tas de choses. Sur cette photo, je pense qu'il y a le prince et la princesse du Japon. Et il y avait un dîner officiel. Marlon Brando, qui a fait une petite incursion dans le pavillon algérien, prise par ma mère. Mais malheureusement, la photo est floue. Sûrement l'émotion. Toujours au Japon, pavillon algérien. Il a compris des tas de choses. Avec les mangas, avec la musique, comment ils arrivaient à produire autant, si peu, tout, etc. Et il a appliqué la manière japonaise. Cette photo, c'est une des seules photos que j'ai de mon père dans son studio improvisé à la maison, avec sa table de mixage, un synthé. Chez lui, il a enregistré, il avait l'Atari, il avait... Il avait un autre studio. Non, c'est ce coin. Alors, c'est cette Atari. D'ailleurs, c'est le dernier, le 1040ST. C'est avec ça que nous avons commencé. Même Malek a commencé avec ça. Ça permettait, il y avait un logiciel qu'on appelait Cubase. Et on pouvait écrire de la musique. Il était relié à un clavier. Et on pouvait jouer. Il y avait aussi un moniteur. Le moniteur, par là-dedans. Et on jouait ici. Et la musique s'écrivait sur le moniteur. Le début de la Maro, la musique a cité par là. Le midi. C'est un souvenir. C'est un souvenir de ton père. Ses mains, ils étaient souvent ici. Je travaille avec deux pistes. C'était parce qu'il faisait aussi de la musique électronique. Il expérimentait ses œuvres. C'est-à-dire, il essayait toujours de faire quelque chose de nouveau. Il y a certains gens, ils ont le couche non. Quoi ? Malek ? Parce qu'il produit autant. C'est... Tu appuies, ça coule. Oui, il pensait que c'était l'ordinateur. Parce que personne ne me manipule. L'ordinateur travaillait avec l'Atari. Malek était précurseur. Moi, j'ai suivi Malek. Tu ne pouvais que le suivre. Tu ne pouvais que chercher à faire la même chose. Quand arrive le moment de la musique, c'est Malek. Donc, on lui montre tout le film. Et donc là, quand il fait sa musique, je vais chez lui. Et là, il y avait... C'était un synthétiseur. C'était le début. Et il y avait ces filles qui apparaissaient, qui chantonnaient la musique. Il me disait, tu as vu. Elles connaissent déjà la musique. Ça veut dire que c'est bon, ça va marcher. Mais moi, je supposais que c'était un truc préparé entre lui et ses filles pour vendre la marchandise. Mais je n'ai pas de preuves. Un truc qui te vient dans la tête, plutôt un sentiment d'enfant. Et donc, pour moi, mon père, qui partait très souvent dans les pays d'Europe de l'Est, les pays d'Afrique et tout, il m'était mis dans l'idée que peut-être il était espion. C'était une couverture d'être musicien. Donc, pour moi, dans ma tête, c'était... Il n'est pas du tout musicien. C'est juste une couverture. En fait, il est espion. Il travaille pour le gouvernement. C'est un James Bond à l'Algérienne. Quand tu pars, je fais d'un castron. Ouais. La vanne, il ratait pas. Tous les deux ans, il y allait. C'était... Je vais, je vais m'amuser, je vais voir mes potos, on va parler musique, on va écouter de la musique. Quand tu vois des gens en maillot et au bord de la mer ou en train de manger, c'est des potos de la vanne. La même plage, les mêmes instants de folie. Il partait peut-être avec un esprit club-made, mais dans le fond, il était super fier de représenter l'Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vrai, ça me dit, que je la classe pas dans un genre. Elle a un style, on le reconnaît, il n'y a pas un genre, c'est pas... Je peux pas la casser. Elle est qui composée de tout. Il avait de tout. C'était une richesse. Il avait des recherches. Il y avait... Même s'il était inspiré de telle musique étrangère, il a construit à sa manière, à lui. Comment il ressemble. C'est ça. Si tu devais faire une musique de film, je disais qu'il s'imprégnait des images pendant longtemps, regarder, regarder pour être sûr d'avoir le bon son, le bon mouvement avec l'image. C'est-à-dire que dans une même chanson, tu peux avoir un côté très mélancolique, très triste. Puis après, avoir une espèce de percussion qui vient et là, ça devient un peu gai, ça devient fristique. Dans le fond, je trouve qu'elles étaient plutôt mélancoliques et plutôt tristes. Ils parlaient jamais du repasser, pas souvent. Quand on posait des questions, c'était très vague. Ils parlaient pas du fait qu'il ait perdu sa mère tôt, ils parlaient pas du fait qu'il ait dû aller travailler en usine, qu'il avait dû collecter des objets en cuir pour les revendre. Tout ça, ils n'en parlaient pas. C'était pas le gars qui s'est penché sur son malheur, pour du tout. Et quand il faisait un film, c'était comme une thérapie. C'est bon, merci. D'écouter ce qu'il a créé, c'est... Ça me remonte tellement en arrière. Ah, ça revient avec les odeurs, les couleurs, c'est l'œil. Tu trouves qu'il te ressemble, ce morceau ? C'est merveilleux. Moi, j'ai envie de faire une vision. C'est quoi, j'ai signediond'но pas cher. C'est quoi, j'ai Re combatté ça ? C'est quoi? Bien, c'est quoi, j'ai découvert tratar ces mots. Ça va de되er nature, c'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501